Si tu étais venu, c'est sûr qu'on t'aurait accepté. Alors, il le fait quand même, sachant qu'il était pour être rejeté. Alors, regardez bien ce qui se passe. Jésus est sur le pont, comme vous voyez. Il est en route vers la porte dorée pour accomplir la prophétie du psaume 24, qui n'a jamais encore été accomplie, mais elle le sera un jour lorsqu'il va revenir. Il est rejeté, et c'est comme s'il fait volte-face. Il se présentait comme roi, il est rejeté, et c'est comme s'il fait volte-face, et tout à coup, il devient l'agneau de Dieu, qui quelques jours plus tard, sera crucifié sur la croix de Golgotha. Et là, on était exactement quatre jours avant la fête de la Pente. Pourquoi c'est important de savoir ça? Parce que dans votre Bible, ça dit qu'à chaque fête de la Pente, tous ceux qui venaient des différentes villes aux alentours pour célébrer la Pente, devaient apporter un agneau, un agneau parfumé. Et l'agneau qu'on apportait, on devait d'abord l'apporter au printemps, pour que le prêtre puisse faire une vérification pour savoir si l'agneau n'avait pas de défaut. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas offrir un animal malade. On ne pouvait pas offrir un agneau infirme, boiteux, ou qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionne pas avec lui. Pourquoi? Parce que c'était une image de l'agneau parfait de Dieu qui viendrait un jour. Alors, on devait amener chaque agneau au sacrificateur pour qu'il puisse l'inspecter et savoir s'il n'avait pas de défaut. Et ça se faisait, selon votre Bible, quatre jours avant la fête de la Pente. Alors, c'est pourquoi on était exactement quatre jours ici, avant la fête de la Pente, alors qu'il est rejeté comme roi. Il devient l'agneau de Dieu. Et c'est pourquoi Pilate ne comprend pas l'importance de ses déclarations, parce qu'à trois reprises dans l'Évangile de Jean, il va déclarer « Je ne trouve aucun défaut dans cet homme. » Il confirme que l'agneau de Dieu n'a pas de défaut. Alors, quatre jours plus tard, il va être crucifié sur la croix de Golgotha, mais trois jours après, il va ressusciter d'entre les morts, et la bonne nouvelle va être annoncée partout dans le monde, jusqu'à Saint-Malachie, imaginez-vous, que quiconque maintenant invoquera le nom du Seigneur peut être sauvé. Il est là. C'était dans le plan original de Dieu. Pas venir juste pour les juifs, mais pour quiconque invoquera le nom du Seigneur, afin qu'il soit sauvé. Parlevé, là. Être sauvé, c'est la chose la plus facile, la plus simple au monde. Si tu te reconnais comme pécheur, t'acceptes Jésus comme ton Seigneur, ton sauveur, « Tu es sauvé, quiconque invoquera le nom du Seigneur, seront sauvés. » C'est tellement simple que tu te demandes pourquoi tout le monde n'est pas sauvé ce soir. Mais bon, chacun décide pour lui-même, mais la bonne nouvelle est annoncée depuis 2000 ans. Est-ce que vous êtes sauvés ici ce soir? Oui. Quand vous avez accepté Jésus, non seulement vous l'avez accepté comme votre Seigneur, non seulement vous l'avez accepté comme votre sauveur, mais vous l'avez accepté aussi comme votre roi. Ce que Israël a rejeté il y a plus de 2000 ans passé, vous l'avez accepté en acceptant le salut en Jésus-Christ. Il est votre Seigneur, il est votre sauveur, et il est votre roi. Ça veut dire, si on parle de roi, nécessairement on parle de royaume. S'il y a un royaume, il y a un roi. S'il y a un roi, il y a un royaume. Et c'est pourquoi Paul dit, « Rendez grâce au Père, ma connexienne, de ce qu'il vous a délivré de la puissance des ténèbres, et il vous a transporté où? Dans le royaume du Fils de son amour. » Alléluia. Comprenez, quand Jésus est venu en vous, Jésus est en vous, son royaume est en vous, mais vous avez été transportés aussi dans le royaume de Dieu, parce qu'à partir de sa mort et de sa résurrection, le royaume qu'il avait proposé à Israël et qu'Israël a rejeté est entré par la mort et la résurrection de Jésus dans une phase qu'on appelle spirituelle, ou la phase mystérieuse du royaume, alors que Jésus va dire, « Maintenant, le royaume ne vient pas de façon à frapper les regards, mais le royaume, il est en vous. » On ne dira pas à Jésus « Le royaume est ici, le royaume est là, il est en vous, comme vous êtes, dans le royaume de Dieu. » Ça, ça manque tellement dans nos églises, on n'entend vraiment pas souvent prêcher sur le royaume de Dieu. Et l'église et le royaume, ce n'est pas la même chose. L'église fait partie du royaume de Dieu, mais relisez les évangiles, relisez les sanctes, les apôtres et les épines, on parle beaucoup plus du royaume qu'on parle de l'église. Et ça fait toute une différence au monde quand on comprend cette dimension-là, parce que tout à coup, on réalise qu'on est des fils et des filles de rang royal. Vous n'êtes plus de quiconque et de n'importe qui, vous êtes des rois et des reines. Hallelujah! Tu sais, autrefois, on chantait un vieux petit cœur qui disait « Le roi des rois de notre sang » Et beaucoup pensaient qu'on parlait des rois de ce monde. Non, non, non. Il y a très peu de rois dans ce monde, et la plupart des peu de rois qu'il y a ne connaissent même pas le Seigneur, s'il y a créé. Alors, il ne peut pas être le roi des rois qu'ils ne le connaissent même pas. Non, ça parle de vous, ça, petit cœur. Il est le roi des rois et des reines. Vous êtes des rois et des reines. Bon, je crois que ça ne vous impressionne pas, beaucoup. Si vous le réalisez par la révélation de son esprit, ça va changer votre façon de vivre. Parce qu'écoute bien, il y a très peu de rois encore sur cette planète. Mais supposons qu'un petit bébé naît dans une famille royale, terrestre. Comprends-tu que cet enfant-là ne sera pas éduqué ni élevé comme n'importe quel autre enfant? Très jeune, on va lui enseigner qu'il appartient à un rang royal. Et c'est à cause de ce rang royal-là qu'il ne peut pas dire n'importe quoi, ne peut pas se tenir avec n'importe qui, ne peut pas fréquenter n'importe quel endroit, parce qu'il y a un standing royal à maintenir à cause de son rang, à cause de sa famille. Si c'est vrai dans les choses de ce monde, à combien de votre raison pour nous, frères et soeurs, c'est pourquoi on ne peut pas se tenir avec n'importe qui, dire n'importe quoi, fréquenter n'importe quel endroit, parce qu'on a un rang royal, suprêmement élevé. Hallelujah! C'est ce que vous êtes ce soir. Oh, vous avez besoin d'être cons, mais que disons. ça va changer votre évaluation de vous-même. Oui. Ça va changer votre façon de vous comporter aussi. Vous allez marcher un peu plus à tête haute. Vous remarquez, tous les rois, ils n'ont pas l'air malheureux. Tu vois, pour ça, un roi, il n'y a pas moi-même. Non, ils ont tous l'air heureux. Pourquoi ils sont rois? Ils ont des autorités, ils ont de la condamnance. Tout va bien, ils sont rois. Ça devrait être la même chose pour vous et moi ce soir, parce qu'ils sont des rois et des reines dans le Seigneur Jésus-Christ. Hallelujah! Ça, c'est un message que le diable ne veut pas t'entendre, parce qu'il veut te garder triste, il veut te garder pauvre, il veut te garder acclamber, acclamber. Non, 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 non. Nous avons été affranchis de ces choses-là, délivrés par le Seigneur Jésus-Christ, transportés dans le royaume de Dieu. Nous sommes là ce soir. Comprends-tu? On n'est pas en route vers le royaume, on est déjà dans le royaume qui, lui, est dans sa phase mystérieuse ou spirituelle. Mais très bientôt maintenant, ce royaume qui est invisible, royaume qui est dans sa phase mystérieuse, va entrer à nouveau dans sa phase physique, parce que le roi de ce royaume-là est sur le point de revenir une deuxième fois. Hallelujah! Lorsqu'il va revenir, il va établir son royaume sur toute la surface de la terre, mon avis, et nous qui avons été fidèles jusqu'à la fin, nous allons revenir avec lui et nous allons régner avec lui dans un monde nouveau. Hallelujah! Vous êtes les futurs députés, les futurs maires, les futurs maires, les nouvelles villes qui vont être construites. Tu sais, il y avait tout un message à entendre sur l'avenir d'un enfant de Dieu. On a un avenir glorieux. C'est pour ça que ce n'est pas le temps de se décourager et d'être triste. Non, écoute, on est sur le point d'entrer, justement, dans l'accomplissement du grand plan de Dieu qui va revenir sur cette planète. Et cette planète va être nettoyée, purifiée, le diable va être lié, et puis il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de problèmes, il n'y aura plus de péché. Ça va être le règne parfait de Dieu et vous allez co-régner avec lui pour l'éternité. Amen. Alors, rapidement, nous savons que ce roi revient bientôt maintenant et que son royaume va être établi très prochainement pour quatre raisons principales. Alors, je commence rapidement avec la première. On sait que c'est pour bientôt à cause de la création de l'État d'Israël en 1948. Sur la prochaine image, vous allez voir une photo de ce qu'on appelle aujourd'hui le musée Ben Gurion. Ça, c'est intéressant parce que c'est un endroit à Tel Aviv qui n'a pas changé depuis 1947-1948. C'est là que Ben Gurion se réunissait avec un groupe d'hommes en vue de créer un nouveau pays dans la région du Moyen-Orient. parce qu'en 1947-1948, Israël n'existait pas. Ça s'appelait la Palestine. Et le mandat britannique se terminait le 14 mai 1948. Et quand le mandat britannique se terminait, personne ne savait exactement ce qui était pour arriver dans la région. Mais ça, c'était des hommes de vision. Et ils se sont réunis des mois et des mois avant le 14 mai 1948 dans cet appartement-là. et ils ont formé une constitution d'un pays qui n'existait pas encore, mais en vue de la création d'un nouveau pays quand le mandat britannique se terminera le 14 mai 1958. Et rien n'a changé. Si vous pouvez le visiter encore aujourd'hui, rien n'a changé. c'est les mêmes draperies, les mêmes bureaux, les mêmes anciens microphones de la radio. Et puis, il y a quelques années, on est allé dans le musée de Ben Gurion avec notre équipement de télévision. Et qu'on est entré et qu'on a dit on veut visiter, on veut filmer. Les hôtesses ont dit vous pouvez filmer, mais vous ne pouvez pas, vous pouvez visiter plutôt, mais vous ne pouvez pas filmer. C'est interdit. Alors, on a essayé de négocier, mais pas moyen, on ne peut pas filmer. Alors, en parlant davantage avec les hôtesses, une des hôtesses, c'est, mais d'où, d'où est-ce que vous venez? On a dit, on vient du Canada. Oh! Elle dit, si vous venez du Canada, vous pouvez filmer. On a dit, pourquoi est-ce qu'on peut filmer parce qu'on vient du Canada? Ben, elle dit, c'est parce que votre premier ministre contribue financièrement à l'entretien du musée de Ben Gurion. Alors, il y a quand même des avantages à être canadien. On était tellement heureux qu'on a filmé. Et dans le confrêt de 3DBD, vous avez plusieurs prises de vue qu'on a réalisées là, dans le musée de Ben Gurion. C'était super intéressant parce qu'écoute, rien n'a changé depuis 47, 48. Puis là, ils ont travaillé, puis finalement, ils ont décidé que le nouveau pays qui va être créé le 14 1948 va s'appeler Sion. Puis tu vois, le mot Sion, dans des confrêts, est barré avec un X à la main parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur puis à peu près tout se faisait à la main. Ils ont mis un X sur Sion puis ont choisi un autre nom. C'était supposé d'être Erex Israël, qui veut dire le Grand Israël. Mais, ils ont dit, peut-être que ça va provoquer trop les pays arabes autour. finalement, troisième choix, ils ont dit, on va appeler le nouveau pays, Israël. Tu sais, on avait pu leur sauver du temps parce que c'était déjà écrit dans la parole de Dieu. Mais quand même. Alors, le 14 mai 1948, vous allez voir ce numéro suivant, M. Ben Gurion va se tenir debout. Vous le voyez, c'est le monsieur qui est debout. Il est devant ce grand microphone parce qu'il n'y a pas de télévision non plus qui existe en 1948. Et il va dire, par le truchement de ce micro-là, par voie radiophonique, à tout le monde qui peut l'entendre dans le monde, qu'un nouveau pays existe et le nom de ce nouveau pays, c'est Israël. Comprends-tu, si j'avais le temps ce soir, ça serait tout un exemple de foi de déclarer des choses qui n'existent pas encore. Comme on est supposé de faire selon la parole de Dieu dans le romain. De déclarer des choses qui n'existent même pas encore si c'est des choses que Dieu nous a dit dans sa parole, tu peux les déclarer de ta bouche et ils vont se réaliser. Ça, c'est un bel exemple parce que le pays n'existe pas. Il n'y a rien de physique, il n'y a rien de concret, c'est juste des bouts de papier. Eux, ils ont écrit une constitution, ils ont voté que le nom du pays va être Israël, mais il y a juste aux autres pays de sable. Et là, M. Ben Gurion fièrement se tient derrière le microphone et il déclame un nouveau pays existe et son nom, c'est Israël. À peine quelques heures plus tard, tu sais, la déclaration de la foi, c'est quelque chose. Quelques heures plus tard, à peine, le président américain qui était M. Truman à l'époque, a dit, oui, c'est vrai, il y a un nouveau pays qui existe et son nom, c'est Israël. Et ça fait comme une réaction en chaîne. La plupart des chefs de gouvernement dans le monde ont t'envoi à tel pas. Ils ont dit, oui, un nouveau pays existe, son nom est Israël. C'était l'accomplissement d'une question que le prophète Ésaïe avait posée dans son livre. Il avait dit, est-ce qu'une nation peut naître dans une seule journée? Et la réponse est oui. Israël est née dans une seule journée, le 14 mai 1948. Alors, à cause de ça, on sait que le roi de gloire est sur le point de revenir parce que tant, écoute bien, tant et aussi longtemps qu'Israël n'existait pas, Jésus ne pouvait pas revenir parce qu'il n'y avait même pas de pays où vous venez. Et tant s'il n'y avait pas de pays, le peuple n'était pas revenu. Jérusalem n'appartenait pas au peuple juif. Le peuple juif était dispersé partout dans le monde. Alors, la création de l'État d'Israël le 14 mai 1948, c'est un pivot sur lequel reposent toutes les autres prophéties des derniers jours. Comprends-tu? parce que tant et aussi longtemps que le pays n'est pas créé, les autres prophéties ne peuvent pas s'accomplir. Les prophètes ont dit les désirs vont refleurir, mais ils ne peuvent pas refleurir si Israël n'existe pas. Les villes vont être reconstruites, mais les villes ne peuvent pas être reconstruites si Israël n'est pas là. Le peuple va revenir. Les prophètes l'ont annoncé des dizaines, des dizaines de versets que vous avez dans votre ville. Ils vont les prendre au nord, au sud, l'est, ouest, mais s'il n'y a pas d'autres pays, ils ne peuvent pas revenir. Alors, comprenez, c'est le pivot sur lequel reposent toutes les autres prophéties. Autrement dit, pour que vous compreniez bien, ce soir, Jésus ne pouvait pas revenir avant 1948 parce qu'Israël n'était pas créé. Mais, depuis 1948, Israël est recréé. C'est un grand signe, c'est sans doute le plus grand signe qu'on ait entré dans la phase finale des derniers jours. et on est de plus en plus proches du retour du roi de gloire. Amen. Deuxième point, rapidement, on sait que c'est pour bientôt maintenant parce qu'en 1967, la vieille ville de Jérusalem est revenue sous le contrôle. Je vais, sur l'image suivante, vous avez M. Moshe Dayan qui est ici, juste ici, qui était chef de l'armée à l'époque, la fameuse guerre des six jours. Tout le monde a entendu parler de ça. Et eux-mêmes ont dit qu'on n'avait fait aucun plan pour reprendre la vieille ville de Jérusalem qui était sous contrôle de la Jordanie en 1967 parce que c'était impossible à reprendre. Mais il y a une banque qui a éclaté tout près de la porte des Lyons et puis ça a créé un passage et vous avez des vidéos qui se vendaient à l'époque qui ont été transférées en DVD aujourd'hui. Vous voyez des soldats rampés par la porte des Lyons et si vous passez par la porte des Lyons, vous êtes juste en face du mur des Lamentations. Les soldats se sont rendus jusqu'au mur des Lamentations sans qu'il y ait trop de résistance de la police à l'âme, le WANF et ils ont pris M. Zéland qui est redevenu sur le contrôle juif miraculeusement à 1967. Et si vous dites qu'on ne voit pas de miracle aujourd'hui à cause des ordinateurs c'est facile, remontent au mois de juin 1967, les découpures de journaux, Life Magazine, Times Magazine, tu sais, les journaux du monde, des journalistes qui sont habituellement contre Dieu, qui ne sont pas en formeur de parler de miracle, ils ont tous dit la même chose, ce sont des miracles qu'on a vus en Israël durant ces six jours-là. Écoute, tu pourrais me tenir ici pendant une semaine de temps et vous raconter des tonnes de miracles qui sont arrivés dans l'espace de six jours. Des choses inexplicables. On est reconnus par les journalistes du monde qui ne croient pas en Dieu comme des miracles. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et là, vous avez vu sans doute cette photo-là où les soldats vont enlever leur casque, vont placer leur casque sur leur cœur, vont regarder le mur des lamentations comme si c'était Dieu lui-même. Mais tu sais, il faut les comprendre, en cette journée-là, ça faisait 2600 ans que la vieille ville de Jérusalem n'appartenait plus au peuple écheuil. 2600 ans passés, c'est Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qui a pris Jérusalem, emmené le peuple à Babylone. Ensuite, c'était les Persélimèdes, ensuite la Grèce, ensuite Rome, ensuite l'Empire ottoman, la Turquie. Et en 1967, c'était la Chordanie qui contrôlait la vieille ville de Jérusalem. Et miraculeusement, en cette journée-là du 7 juin 1967, Israël a repris possession de la vieille ville de Jérusalem, l'a tout de suite unifiée à Jérusalem-Ouest, et Jérusalem a été déclarée capitale indivisible d'Israël à partir de ce moment-là. En Israël, tu ne parles pas de Jérusalem-Est. Ça, c'est encore dans certains journalistes, puis des fois, surtout au Québec, on est plus pro-palestinien que pro-israélien, mais en Israël, ça n'existe pas Jérusalem-Est, Jérusalem-Ouest, c'est Jérusalem, capitale indivisible d'Israël. Puis là, tout le monde était dans l'euphorie, puis le drapeau israélien flottait déjà autour du dom du rocher. Et puis, pour éviter la catastrophe, parce que là, on voulait faire sauter la mosquée de l'Omort, le dom du rocher, puis la petite mosquée d'Alexa, puis pour éviter un scandale, puis ça aurait été le déclenchement de la troisième guerre mondiale, Moshe Dayan s'est assis avec les représentants du WAF, qui était la police jordanienne, qui avait l'autorité dans la vieille ville de Jérusalem, il s'est assis dans la mosquée d'Alexa, on a négocié quelque chose qui fait que le WAF est encore en autorité sur l'esplanade du temps, mais l'esplanade du temps appartient bel et bien à Israël par gain de guerre depuis 1967. Et pour nous, c'est un grand signe, parce que Jésus avait dit dans Luc chapitre 21, Jérusalem sera foulée au pied par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit terminé. Le 7 juin 1967, l'autorité des nations sur Jérusalem est terminée, Jérusalem appartient totalement à Israël. Troisième raison pour laquelle on sait que le roi est sur le point de revenir, c'est à cause de l'Institut du Temple. Sur l'image suivante, vous allez voir la pancarte de l'Institut du Temple située dans la vieille ville de Jérusalem. Qu'est-ce que c'est l'Institut du Temple? C'est une des nombreuses organisations en Israël qui ont été créées afin de promouvoir la construction d'un troisième temple sur l'esplanade du Temple. Et ça, c'est l'organisation principale. Écoute, moi, j'ai l'avantage d'avoir vu presque la naissance de l'Institut du Temple il y a à peu près 25-27 ans passé quand on commençait à faire nos voyages en Israël. Et aujourd'hui, écoute, ils ont tout refabriqué de A à Z, tous les vases, tous les instruments de musique, les instruments pour le service. Ils ont absolument tout, tout, tout. Puis là aussi, il y a un ton miracle que je pourrais vous raconter des choses vraiment extraordinaires que Dieu a permis qui arrivent pour qu'eux soient capables de tout refabriquer au complet. Si bien que si on pouvait construire la temple demain matin, on peut le meubler de A à Z, on peut recommencer les sacrifices parce que tout, tout, tout est prêt. La seule chose qui leur manquait, c'était le gros hôtel des sacrifices qui était dans le parvis extérieur. Puis, il y a peut-être trois ans maintenant, j'ai appris qu'ils construisaient l'hôtel de façon secrète à Mitsubishi-Rico. Et nous sommes allés à Mitsubishi-Rico avec le groupe et on a vu, justement, ces jeunes-là qui travaillaient à mesurer par terre pour être bien précis selon les dimensions de l'Ancien Testament. Et ce soir, alors qu'on se ferme ici à Saint-Malachie, l'hôtel des sacrifices est déjà rebâti et il est en exposition en Israël. Tout est refabriqué. Il manque juste l'Arche de l'Alliance. Bon, ils en ont refabriqué une, mais ils n'ont pas l'original, évidemment. Mais les gens de l'Institut du Temple disent qu'ils savent très bien où se trouve l'Arche de l'Alliance. L'Arche se trouve sous l'esplanade du Temple, au fond d'un tunnel. Il y a des centaines de tunnels en dessous de la ville de Jérusalem et en dessous de l'esplanade du Temple. Et eux savent qu'elle est là. Et ils ne peuvent pas aller la chercher parce que c'est le WAC qui contrôle l'esplanade du Temple. Mais ce qu'ils disent, c'est que quand le temps sera venu de construire le Temple, Dieu va s'arranger pour qu'on soit capable d'aller la chercher. Et l'Arche de l'Alliance, l'original, sera placé dans le lieu très sain du nouveau Temple qui sera construit. Alors, écoute, c'est quelque chose là, parce que ils ont commencé avec absolument rien. Et aujourd'hui, à peu près 27 ans plus tard, tout est refabriqué au complet. Tout est prêt pour... Mais, écoute, juste un détail qui est vraiment fascinant. Dans les premières années qu'on visite la Institue du Dâme, ils avaient fait un spécimen de la robe du souverain sacrificateur et la robe des koanimes. Tu sais, les koanimes, c'est des prêtres, les sacrificateurs. Tu as des lévites et tu as des sacrificateurs. Ce n'est pas pareil. Les sacrificateurs, c'est eux qui s'occupaient de faibles sacrifices. Et ils avaient fait juste un modèle, juste une robe de sacrificateurs qui étaient en démonstration, si vous voulez, en exposition, sur un mannequin. Et puis, c'était fait à la main sur des métiers comme c'était fait dans l'Ancien Testament avec du fin lin. Et puis, c'était en exposition. Mais il y a quelques années à peine, à l'université de Haïfa en Israël et ailleurs aussi dans le monde, on a fait une découverte extraordinaire. On a découvert que tous les descendants d'Aaron, qui sont les koanimes, les prêtres, les sacrificateurs, ont quelque chose dans leur chromosome de différent de tous les autres juifs et même de tous les êtres humains sur la planète. Ce qui veut dire que de façon scientifique aujourd'hui, on peut savoir s'il est un descendant d'un prêtre de l'Ancien Testament ou non par tes chromosomes. Alors, à cause de ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la Bible, il y avait un groupe qui s'appelait le Saïdrin. Vous vous souvenez de ça? Qui a disparu, mais il est revenu, il a été rétabli en Israël, il siège à Tibérial et le Saïdrin a donné le feu vert aux gens de l'Institut du Temple à cause de cette découverte scientifique de reproduire d'autres rangs de sacrificateurs et de les vendre à tous ceux qui peuvent prouver scientifiquement qu'ils sont de la lignée des prêtres et sont habilités à faire des sacrifices dans le nouveau temple qui va être reconstruit bientôt. Et ça se fait présentement, mon ami. Il y a des gens qui peuvent prouver scientifiquement qu'ils sont des descendants des prêtres et ils font faire sur mesure leurs vêtements sans serre de tôt et ils achètent ça et gardent leur robe de sacrificateur et ils attendent que le temple soit bâti pour recommencer les sacrifices. Hey, si tu penses que Jésus ne vient pas bien les tôt, quelque chose qui ne marche pas avec toi. Alors, tout est... Tout est... Quatrièmement, en terminant, on sait que le roi de gloire est sur le point de revenir et établir son royaume à cause de ce qui se passe justement au Moyen-Orient. Sur l'image suivante, j'ai mis quelques points chauds qui partent avec le printemps arabe. En Égypte, ça bouge. En Turquie, ça bouge. En Syrie, au Liban, en Iran, partout autour d'Israël, c'est des points chauds maintenant. On n'a jamais vécu une situation semblable à l'Israël. Tous les pays qui font frontière avec Israël sont sur un pied d'alerte, vraiment. Et c'est comme si, j'ai dit au début de ce message, tout le Moyen-Orient, c'est comme en ébullition présentement. C'est comme une poudrière et il suffirait juste que quelqu'un jette une allumette et ça explose de partout. on n'a jamais vu une situation aussi tendue. En réalité, je pense qu'on vit la situation du psaume 83 en les cinq premiers versets. Vous lirez ça cette semaine chez vous. C'est une prière qu'Israël fait et dit, « Oh Dieu, ne reste pas silencieux face à nos ennemis et non, dix ennemis qu'on peut retrouver aujourd'hui qui est justement menace Israël de destruction. » Alors, on sait à cause de ça que ça ne peut pas rester de même très longtemps. Il y a quelque chose qui va exploser en quelque part et ce que la Bible dit, c'est que dans ces temps que nous vivons, il y a deux événements majeurs qui sont sur le point d'arriver. Deux événements majeurs qui vont bouleverser le monde entier, qui vont prendre le monde entier vraiment par surprise parce que généralement parlant, le monde ne croit plus en Dieu. Le monde, en général, se moque des gens comme vous et moi qui croient encore à la Bible, croient en Dieu, venant assister à des réunions. Ça, c'est la pensée générale. Mais il y a deux événements qui sont prophétisés dans notre Bible qui vont secouer le monde et qui vont faire qu'ils réalisent qu'il y en a un Dieu là-haut dans le ciel qui n'a pas perdu le contrôle de la situation. Première chose qui est sur le point d'arriver, sur l'image suivante, j'ai marqué que deux événements majeurs sont sur le point d'arriver. Sur l'image suivante, il y a un homme qui est sur le point d'émerger au Moyen-Orient. Et cet homme va signer une alliance de paix et de sécurité qui est sur le point